Générique Grâce à son invincibilité de 6 matchs, 4 victoires de nul, Montpellier, 10e, a assuré son maintien et peut entrevoir avec davantage de sérénité ces deux dernières journées en face, Monaco 2e. Fort de ses 5 victoires sur les 6 dernières rencontres, n'a besoin que d'un point pour s'assurer d'une qualification pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Les Monegasques rentrent bien dans cette partie avec une première opportunité pour Kasum Ouattara qui réalise un beau téboulé mais ne parvient pas à conclure devant Dimitri Berthaud. Les Monegasques plus consistants dans ce début de rencontre avec Magnessa Kliouch qui va temporiser, attendre du soutien, le ballon en retrait. Et cette frappe de Ben Seguir dans les gants de Berthaud, les Monegasques sont mieux dans cette partie, beaucoup plus de Lyon. Il faut souligner l'absence de Téji Samanier côté Montpellier 1 qui est en tribune après son carton rouge reçu à Toulouse lors de la dernière journée. Un match où il avait un skill 1 des buts de la saison. Monaco ouvre le score à la 52ème minute avec Kasum Ouattara. Le premier but pour le défenseur de 19 ans, l'ancien âme Miennois qui n'a eu de cesse de se propulser offensivement. Il est récompensé, un petit peu de réussite. Le ballon rebondit sur Folarine Balogoun et revient dans les pieds de Kasum Ouattara. 1 à 0 pour Monaco et c'est plutôt logique au vu de la tise de la rencontre jusqu'alors. Magnessa Kliouche qui va trouver à la 65ème idéalement l'international français Youssouf Fofana pour le 2 à 0. Quatrième but pour Fofana et une sixième victoire en sept rencontres qui se profile pour les Monegasques. Les hommes d'Adié Hauteur ne relâchent pas leur étreinte. Une nouvelle fois, on va retrouver l'ASM à l'attaque. Magnessa Kliouche pensait ce serait le 3 à 0. Mais il y a une manchette sublime de Dimitri Bertho. 2 à 0, ce sera le score final pour Monaco. Qui n'avait besoin que d'un seul point pour s'assurer de la Ligue des champions. Avec cette victoire à la motion, la deuxième place ne peut plus échapper à l'ASM qui participera de nouveau à la Ligue des champions après six ans d'absence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501